La journée la plus triste de sa présidence, ce sont les termes employés par Adam Abaro lors de son déplacement à Farababanta ce vendredi. Le président gambien a rendu hommage aux trois manifestants tués lundi par la police lors d'une manifestation dans ce village situé à 50 km au sud de Banjoula, capitale. Il a appelé les résidents à témoigner devant le comité chargé de l'enquête. « J'étais très triste le jour où l'incident s'est produit. Je n'ai jamais été aussi triste depuis que je suis devenue président. Tellement triste que je n'ai pas pu aller prier à la mosquée ce jour-là. » Ebrim Abba, le frère de l'une des victimes, réclame justice. « Je n'attends qu'une chose de la part des autorités, la justice. Je veux que justice soit faite dans cette affaire. Je veux que les coupables, ceux qui ont causé la mort de mon frère, soient jugés et que la loi s'applique sur eux. » Les habitants de Farababanta protestaient contre les opérations d'extraction de sable effectuées dans leur village, gravement polluantes pour leur rizière. Les forces de l'ordre avaient tiré à balles réelles pour tenter de les disperser. Le chef de la police gambienne a démissionné de ses fonctions après la mort de ces trois manifestants. « Sous-titrage Société Radio-Canada »